Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog, et bah oui on ne change pas. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on a de prévu ? Et bah continuer ce qu'on a fait hier, c'est-à-dire tout bien réparer, tout rendre bien beau, tout faire proprement. Je suis super contente parce que là, bah clairement la cellerie n'a pas bougé, aucune clôture n'a été détruite pendant la nuit. On va continuer dans une journée travaux, je vais vous montrer au fur et à mesure ce qu'on va faire. Et à la fin de journée j'aimerais vraiment bien aller faire une balade avec les deux poneys, ou juste soleil, j'en sais rien. On verra, on verra, mais il fait super beau, donc clairement aujourd'hui on sort, on va dans les champs. Je vais prendre ma petite attestation au cas où, mais clairement je ne vais pas croiser de gendarmes dans les champs, mais bon c'est-on jamais. Et voilà, et puis voilà, je vous emmène avec nous, c'est parti, première mission du jour, nourrir Sangoku. Ma petite soeur est déjà venue leur enlever les couvertures, et je dois installer aussi une armoire à pharmacie que j'ai récupérée. Comme ça on libère une boîte et je mets tous les médicaments, etc. dans l'armoire à pharmacie. Je vous emmène avec moi, c'est parti ! Donc maintenant que j'ai installé ma magnifique petite armoire à pharmacie, j'en suis très fière ! Je vais venir du coup enlever tout ce qu'il y a dans cette boîte-là, donc c'est tous les produits de soins déponés, enfin de pharmacie déponés. Je vais tout mettre là-dedans, si ça rentre, j'espère. Et comme ça, ça va me libérer une caisse, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les poneys m'ont détruit énormément de choses la dernière fois lorsqu'ils sont rentrés dans la cellerie. Et donc du coup, ils m'ont cassé les trois quarts de mes caisses, et clairement j'ai pas eu le temps de retourner chez Action en acheter. Et à l'heure actuelle, tout est fermé, j'aimerais bien ranger ma cellerie, donc je libère des caisses, et je fais du recyclage avec ce que j'ai chez moi. Voilà, donc c'est parti, nous allons ranger ceci là-dedans. Ça commence bien, ça rentre pas. Ça va aller au-dessus. Bon, à l'occasion je vous ferai peut-être un pharmacie tour, là il manque plein de trucs qui sont dans ma chambre, notamment tous les produits de colique, d'odème, j'ai encore plein d'autres seringues, etc. que je vais ramener ici, donc on fera ça tout à l'heure. Bon, nous avons chacune notre petite attestation, et là on va dehors pour la très bonne cause, c'est pour acheter des trucs sucrés pour Sengoku, genre de la compote, du sirop, enfin j'en sais rien, mais des trucs pour qu'il mange sa ration. Il trie trop en fait, il trie vraiment trop, et il laisse à chaque fois la vetrave, il mange le son, mais il laisse la vetrave, voilà. Et puis du coup, j'aimerais vraiment qu'il prenne ses vetraves correctement. Donc, on va aller lui acheter de quoi manger. Donc c'est notre sortie de la semaine, c'est parti, direction intermarché, on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas grand monde. C'est un tout petit intermarché de village, j'espère qu'il n'y aura personne. Voilà, mais c'est pour le poney, et c'est pour la bonne cause, donc voilà, on ne va pas y traîner très longtemps. C'est parti ! Et le dernier achat a été fait à la pharmacie, je suis allée chercher des huiles essentielles de carottes, apparemment juste avec 3-4 gouttes, c'est comme si il y avait je ne sais pas combien de carottes dans la ration, donc ça va lui vraiment lui donner un goût de carottes. Donc maintenant, on va tester tout ce micmac, tout ce mélange, on va lui faire un goûter pour ce soir, enfin pour là. Comme ça, on va voir s'il le prend correctement, on espère. Allez, maintenant, retour à la maison ! On est rentré à la maison avec les petites courses, mais je n'ai pas pensé à vous préciser, bien évidemment que Sangoku n'aura pas et de la grenadine, et de la compote, et du sucre dans sa ration. C'est déjà pour tester chaque chose parce qu'on ne sait pas ce qu'il va aimer ou ce qu'il ne va pas aimer, et donc clairement, j'ai pris toutes les possibilités envisageables pour tester à chaque fois, pour voir grosso modo ce qu'il va aimer ou ce qu'il ne va pas aimer. Donc là, on va aller lui faire un goûter avec un peu de sirop de grenadine et des pommes à l'intérieur. J'avais déjà essayé les pommes toutes seules, ça ne marchait pas. Donc on va tester sirop de grenadine plus pommes, et on va voir si ça fonctionne ou pas. C'est parti, on part faire des tests culinaires. Dans le cul que tu mets, tu mets moins d'un litre. Et après, tu rajoutes le truc entier d'eau par-dessus, pour laisser gonfler au moins une heure, la moitié dans l'autre seau. Enfin, une fois qu'il prendra correctement, on pourra mettre les deux ensemble. Et pareil, tu rajoutes après deux litres d'eau. Après là, tu laisses gonfler. Ce matin, quand j'ai rangé la pharmacie et que je vous ai dit que j'avais beaucoup de médicaments, des chevaux dans ma chambre, en fait, du coup, je viens d'aller voir sous mon lit. Et clairement, j'ai trop d'affaires de cheval sous mon lit. En fait, c'est des trucs qui sont propres ou neufs, et donc je ne me sers pas, ou très très peu. Enfin, en fait, je ne m'en sers pas. Mais genre là, on a un panier avec toutes les compresses que je garde pour les chevaux. Un liquide multicolore, je ne savais même plus que j'avais ça, qui est tout neuf, même pas utilisé. Là, j'ai des seringues, des seringues, des compresses. J'ai des compresses en veux-tu, en voilà. Si jamais on manque de compresses pendant le confinement, je vends 5 euros la compresse, je l'annonce. Ici, nous avons un sac Hilton Herb avec, mais, 10 milliards de produits de soins. Là, on a du nacre care, un cicatrisant pour les plaies. Là, on a la calmagine, la base pour les coliques. Là, on a du rapidexon, c'est qu'en soleil, il gonfle et qu'il fait des oedèmes. On a encore une seringue. Là, nous avons un soin pour le cuir. Enfin, comment vous dire, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de choses, beaucoup, 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 beaucoup de produits. Voilà. Grosso modo, dans ma chambre, je garde tout ce qui est propre. Parce que ça me deg un peu de faire rentrer genre des tapis pleins de poils ou des trucs comme ça dans ma maison. Déjà, quand je tonde mes poneys, que je me retrouve pleine de poils, je me déshabille dehors pour ne pas en mettre à l'intérieur parce que ça me deg. Donc, je ne suis pas du duche. Mais ça, c'est un truc, genre, c'est ma chambre. Je n'ai pas envie d'avoir une chambre qui pue le cheval. Déjà, je pue le cheval moi-même. Alors, clairement, si je peux éviter que mes draps sentent le cheval, ça m'arrange. Donc, maintenant, il est l'heure d'aller monter soleil. Enfin, faire une balade avec soleil. On ne va pas partir très loin avec soleil. On va faire un tour de champ juste derrière la maison pour marcher, trotter, galoper, histoire qu'il se défoule. Puisque je ne peux pas monter dans mon jardin, je n'ai pas la place. Mais voilà. Et puis, ce sera bien. Allez, c'est parti. Samedi avant midi ? Ok. De toute manière, je n'ai rien de prévu. Je suis bloquée à la maison. Donc, il n'y a pas de problème. Peu importe. Quand vous voulez, moi, ça me va. Donc, samedi avant midi. Ok. Ouais, cette fois, c'est bon. Là, on va pouvoir passer derrière. Là, c'est bon. C'est bien sec. Voilà. Ouais, pas de problème. Vous me prévenez. Super. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Voilà, une bonne chose de faite. Je vais donc recevoir le foin samedi parce que là, le round, il est clairement sur la fin. D'ailleurs, il est temps que j'enlève les cordes du bas, là. Mais voilà. Donc, d'ici samedi, il ne reste que vendredi à faire avec tout ça de foin. Ça devrait aller normalement. Ça devrait plutôt bien se passer. Bon, alors, l'avantage d'avoir un poney tondu, c'est que le ponçage est relativement rapide par rapport à quand il se roulait comme un cochon dans la gâte ou au milieu de l'hiver avec ses longs poils. C'était une horreur. J'ai l'impression qu'il est dans un mood relativement calme et serein. Donc, j'ai décidé de sortir en balade en cordelette. Ça fait très longtemps qu'on n'est pas sorti en cordelette, mais c'est quelque chose qu'on fait super régulièrement, surtout l'été. Et j'aime trop faire ça. Enfin, voilà, je kiffe. C'est trop cool. Lui, il est libre. Il est tranquille au niveau de la bouche. Comme je vous ai dit, de toute manière, on va vraiment faire un petit tour. Il y en a pour 15 minutes max. On va aller comme ça, à l'aventure, tel des petits cow-boys. Et ça va être chouette. Voilà, donc je finis de lui faire un pensage. Et puis après, on y va. Et on est parti. Nous voilà rentrés de notre balade. Je vais profiter que Soleil ait les pieds propres pour parer. C'est mon maréchal Ferrand qui m'a appris à parer les pieds de mes poneys. Donc voilà, je le fais entre les passages de mon maréchal. Là, il va passer d'ici deux ou trois semaines, je pense. Donc en attendant qu'il vienne, j'entretiens régulièrement. Et clairement, là, je vais en profiter puisque les pieds des poneys ont pas mal poussé avec le retour du beau temps. Et comme il fait relativement sec, c'est le moment ou jamais de mettre un coup de lime. J'y vais ! Bon, les pieds des poneys sont faits. Clairement, être maréchal Ferrand, c'est un métier. J'ai mal au dos. Je suis KO. J'ai fait ce que je pouvais. J'essaye de ne jamais... En fait, je touche à rien à part la râpe. Je ne touche pas la fourchette. Je ne coupe pas directement. Je ne touche pas la sole. En fait, j'arrondis les angles, on va dire ça comme ça, pour espacer un peu les venues du maréchal. Là, on a Sengoku qui est en train de kiffer sur sa ration. Ça fait plaisir. En rajoutant un peu de sucré du type sirop de grenadine, ça passe mieux. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. On va voir si ça se poursuit dans les jours à venir. Mais je l'espère. Et voilà, on verra bien. En tout cas, ce soir, ça n'a pas été très compliqué de le faire manger. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Écoutez, sur ce, nous, on va vous souhaiter une bonne soirée. On vous dit à demain pour un nouveau vlog. Attendez, je viens vous faire la bise. Voilà qui est fait. Et puis, je vous dis à demain. Ciao !